alors nous sommes mi février là j'ai devant moi l'iris sibirica qui est complètement sec et bien là on va tout simplement retailler toute cette partie desséché voilà on voit un petit peu de verre déjà qui se forme là il n'y a pas besoin d'en faire plus on attend le printemps tout simplement rien de plus à faire alors nous sommes le 25 avril alors voici donc notre iris sibirica où on est à son stade de végétation celle ci devrait fleurir au mois de mai ça sera peut-être un petit peu plus tôt eh bien je vous propose de se revoir donc au moment de la floraison à bientôt alors nous nous sommes le 9 mai et voici nos iris en fleurs on devrait avoir comme cela une quinzaine de jours de floraison voilà on va profiter bonjour alors nous voici aujourd'hui le 10 juin nos iris de sibérie ont fleuri on va pas laisser ses fructifications se former ça ce sont les futures graines ça ne sert à rien de laisser ça se développer davantage puisque ça va tout simplement épuiser la plante pour rien alors qu'au contraire le fait de la couper la plante va plutôt se régénérer et voilà ça en n'en est que mieux donc là tout simplement c'est de reprendre de couper à la tige à la base de la tige je veux dire voilà il n'y a rien de plus à faire on laisse maintenant la plante s'est développée alors à la cette année il ya eu deux tiges florales l'année prochaine du coup on en aura davantage à bientôt alors nous sommes le 1er août alors notre iris sibiricain est en pleine forme alors un petit nettoyage aussi qui s'impose si vous avez quelques feuilles jaunes comme ça simplement vous tirez dessus et tout s'enlève facilement et sinon si vous avez encore quelques inflorescences que vous auriez oublié je vois entre autres ici là ça fait déjà depuis un moment que les pétales sont tombés la la flore donc donne ses fruits des graines mais qui n'ont aucun intérêt d'être gardés donc là il suffit tout simplement de couper la tige de retirer ça ça sert à rien de laisser la plante s'épuiser pour rien voilà et voilà tout est dit pour les ris alors bonjour aujourd'hui armel va nous parler de du semi de l'iris sibirica voilà alors on avait déjà fait une vidéo sur la multiplication donc par division tour de l'iris mais ce qui est intéressant c'était de voir faire un essai on pouvait faire en semi et donc on a alors vous trouverez toutes les informations comme a dit Rémi sur une vidéo qui a été faite il ya quelques temps déjà donc vous verrez la floraison etc etc et à la fin de la floraison eh bien il ya ce genre de choses qui apparaît ce sont les graines donc ça fait comme un cône comme un réceptacle floral voilà c'est la base de la fleur de toute façon et voilà les graines alors là on les sème pas directement comme ça on les fait tromper 48 heures dans de l'eau d'accord une eau normale ou du robinet sauf que pour faire l'expérience je les ai laissé cinq jours je les ai oubliés mais bon ça n'empêche que donc tu les a laissé cinq jours dans l'eau j'ai laissé cinq jours dans l'eau ok voilà ensuite eh ben on a fait un smi tiens il ya même des bestioles dedans une coccinelle ensuite on a fait un smi alors elle arrache vraiment je fais comme j'ai fait pour cette caisse là et là tu les enfoncés après après je les ai enfoncés à la main voilà je les ai même pas recouvertes d'accord c'est vraiment comme si elles étaient dans la nature donc là voilà on les colle bien tout simplement à la terre puis ça on peut pas ouais là c'est hyper simple c'est ce que j'ai fait ouais et puis on a attendu on s'est dit ça va marcher ça va pas marcher ou ça va être très long et en fait l'expérience a été fait le 16 septembre et voilà et là on se retrouve avec des toutes petites pousses on voit bien déjà la forme de la de l'iris et on est quand même assez étonné parce que c'est venu relativement relativement vite alors elles ont été mis mis dans une terrine avec du terreau sans engrais du terreau universel voilà c'est rochou terreau semi mais vraiment c'est vraiment un terreau basique et la terrine a été mise dans une serre mais non chauffée donc elle a subi les aléas climatiques du moment correspondant à la période du 16 septembre c'est à dire que on a eu des des journées très chaudes on a eu des nuits assez assez fraîches mais ça c'est je dirais qu'on n'a pas besoin d'une température de fond de 20 degrés constantes comme on fait sur certains semis la preuve a eu des variations et ça a poussé quand même donc on est heureux de l'expérience on est quatre jours maintenant nous sommes le 15 octobre alors du coup on est le 15 octobre aujourd'hui on va les laisser quand même pour un bon moment dans la terrine on va se précipiter à les repliquer c'est pas la peine elles vont rester au froid enfin dans une serre qui est amenée à avoir une température minimum de 5 degrés c'est tout d'accord et je vais laisser là pour voir comment comment ça suit son... en fait on est parti du principe que bah elle s'était ressemée au pied de la plante mère quoi donc il n'y a personne pour les recouvrir il n'y a personne pour les border le soir elles poussent ou elles poussent pas voilà donc on va voir donc on est on va suivre donc l'évolution et puis quand même c'est assez esthétique moi j'ai trouvé que c'était beau la capsule elle est jolie bon bah alors on se revoit d'ici d'ici quelques temps quand ces petites bestioles là on en a pas mal voilà à la suite au prochain épisode à bientôt voilà alors nous sommes le 25 mai et voici où en sont nos iris sibéricas ils continuent à bien se développer tout seul évidemment on les arrose on les oublie pas donc comme ça ça a quand même un développement lent on se reverra d'ici d'ici peut-être 15 jours trois semaines maintenant on va pas filmer toutes les semaines voilà ok voilà à bientôt alors nous voici le 15 juin et nous en sommes à repiquer nos iris sibéricas qui sont suffisamment développés et ce que nous allons faire c'est que nous allons les repiquer en touffe pour faire tout de une belle motte quand il faudra les planter dans le jardin donc vous voyez alors j'ai un petit bout de bois pour décoller pour décoller les racines elles sont costauds et ensuite et bien dans dans une plaque de repiquage préalablement rempli avec du terreau alors du terreau de bonne qualité ça on insiste maintenant parce qu'on a beaucoup de dégâts avec du terreau à trois francs six sous là c'est un terreau qui a même de l'engrais intégré dedans voilà le système racinaire est suffisamment développé pour pouvoir maintenant accepter l'engrais et puis ben je vais chercher avec mon goût de bois parce que il est tellement développé le système racinaire qu'il a l'air de tapisser tout le fond de la latérine ouais c'est vrai que le système là il est bien costaud donc là bon je pense que ça fait un peu beaucoup en fait c'est un peu au choix si on veut vraiment une grosse touffe et ben on en met beaucoup bon moi j'en veux quand même un petit peu alors sans trop de précaution bien on installe ça dans dans la petite dans la petite alvéole alors je dis sans trop de précaution mais on fait attention quand même au système racinaire mais enfin là tu veux dire que c'est vraiment pas c'est vraiment pas fragile c'est vraiment facile on manipule avec beaucoup de beaucoup de facilité voilà alors on va finir la plaque et puis après on se revoit une fois que quand les plantes seront bien développées voilà quand ces messieurs dames auront fait leur quartier leur quartier d'été donc à bientôt ok alors nous sommes le 3 août et voici nos iris qui continuent de se développer alors on voit bien la différence entre les quelques-uns là que nous avions laissé dans la terrine ils sont d'un verre un peu jaunâtre là et puis là dans leur dans leur barquette là vraiment en pleine forme là je pense que en termes de développement voyez il ya encore la place de se développer en racine donc les plantes ne sont pas en souffrance qui explique pourquoi le feuillage est d'un joli verre voilà on les laisse se pousser et puis on se dit à bientôt les enfants là vous êtes sur quoi sur les iris sibirica que nous avons tenté en semis comme ça tout à fait par hasard le 16 septembre bon ça a l'air d'être super sympa c'est long mais c'est une réussite voilà donc là on voulait terminer la vidéo parce qu'on les a suivi sur différents moments de leur existence et là on veut montrer qu'on va les rempoter en peau de différentes tailles et puis montrer ce que ce que donne un iris sibirica cinq ans après d'accord ok ça fleurit de quelle couleur alors ceux là sont bleus après tu peux le retrouver dans toutes les nuances de couleurs dans les roses dans les blancs voilà le chignon qui est bien qui est bien donc sans aucun problème pour les pour les rempoter du terreau toujours de bonne qualité là on a un petit peu d'engrais il y a de l'engrais à libération lente donc du coup il n'est pas nécessaire de remettre de l'engrais pour l'instant donc voilà un rempotage dans un pot un petit peu plus grand voilà celui-ci qui a été rempoté il y a déjà donc voilà quelques semaines que cette plante a été rempoté dans un pot comme ça donc ça veut dire qu'on peut très bien conserver notre iris sibirica dans un grand pot son volume de terre est suffisamment important pour obtenir une belle touffe et du coup une belle plante fleurie ou alors comme tu disais tout à l'heure et bien là Thierry va nous suivre parce qu'on a un modèle d'iris sibirica planté depuis cinq ans et d'ailleurs tes graines que tu avais prélevées sur ces pieds là oui bon tu m'invites je t'invite allez-y il n'est pas rapide hein le caméraman n'est pas rapide mais il est gentil il est gentil au bout de cinq ans voilà ce que ça donne et encore là c'est un pied donc il y a effectivement cinq ans mais qui a déjà été divisé oui puisqu'il y a deux ans nous les avons déterrés tranchés mais ça donc ça a été l'occasion de voir on le voit dans une vidéo que nous avons déjà fait précédemment dans le mode de multiplication de l'iris et en tout cas pour tout ça pour dire que voilà c'est une plante qui a déjà été manipulée qui a été divisée dans lequel on a remis une des portions de la plante que nous avions arrachée et qui du coup redonne à nouveau une belle plante comme cela on parlait donc de graphisme de graphisme on en parlera après mais de graines puisqu'on disait que tu avais prélevé les graines sur cette plante là là on a encore justement un reste de fleurs comme ça voilà voilà ben cadeau tiens voilà tu te débrouilles c'est gentil voilà c'était vraiment de cette plante là qu'on a obtenu les graines dans lesquelles tu as fait semis et alors dans le graphisme oui en effet cette plante là qui pour l'instant est un beau feuillage vert comme cela quand l'hiver viendra comme toute plante elle va prendre ses couleurs d'automne et elle elle va prendre une couleur comme ça brunate et dans un jardin dans un massif comme cela et bien même quand ce feuillage donc perd son vert et prend des couleurs comme ça brunate marron franchement là on peut parler de graphisme ça donne des couleurs vraiment vraiment génial un peu comme ce serait des graminées et du coup ça vaut le coup de profiter même de ce feuillage qui prend des couleurs comme ça pendant l'automne et puis après et bien après il y aura forcément des tailles à faire mais ça donc vous pouvez le voir dans la vidéo dans le mode vidéo dans la vidéo que nous avons fait c'est une plante facile c'est vraiment la plante facile 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 aussi bien dans un crampon qui est en pleine terre vraiment une plante facile à multiplier facile à entretenir et du coup voilà même ça c'est joli oui mais voilà même les épis même les fleurs que nous laisserions comme ça et bien c'est pas vilain et puis au niveau sécheresse bon là on peut en parler parce que là ça a été quand même pas mal arrosé c'est un jardin qui est entretenu mais sinon ça résiste quand même bien à la sécheresse oui oui bon après s'il y a sécheresse ça va peut-être prendre des couleurs un peu jaunates elle va un peu souffrir mais elle meurt pas mais en tout cas voilà c'est quand même une plante facile d'entretien voilà vous savez tout pas mal hein très bien donc on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir